salut c'est moi oui c'est moi c'est vinnie c'est virginie alors là je me reçois depuis hier soir beaucoup 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 de deux messages justement liés malheureusement à ce que je vous ai annoncé par rapport aux volcans je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour vous expliquer alors il faut juste que je retrouve le je fais plein de bêtises je suis désolé allez voir toi chérie non il doit s'ouvrir comme ça donc vous vous rappelez que ça fait des mois voire des années que je vous parle que l'épaule magnétique ont bougé l'astre terrestre a bougé qu'il y a une dilatation de rétractions naturelles de la planète et automatiquement cela engendre le mouvement des plaques tectoniques donc les plaques tectoniques je vais refaire un petit cours c'est la croûte terrestre ensuite vous avez le magma et ensuite vous avez le noyau terrestre donc ces plaques bougent tout le temps continuellement on les sent plus ou moins il ya des secousses sismiques quotidiennement un peu partout dans la planète plus elle est au dessus c'est à dire sur la couche celle que l'on voit la terre plus la secousse sismique est sur le dessus il n'y a pas de danger plus elle est en profondeur donc ce qu'on appelle un épicentre plus elle peut être dangereuse parce qu'il ya des ondes sismiques qu'est ce qu'une qu'est ce qu'une onde sismique une autre sismique vous prenez un caillou vous le jetez dans une mare et vous voyez ça fait plein de petits troncs tout 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 plein de petits troncs c'est ça qu'on appelle une onde sismique c'est la portance sur je peux pas aller plus loin je suis désolé par rapport au champ du téléphone peut pas aller plus loin mais j'ai écarté vachement les bras voilà c'est ça une onde sismique donc plus le séisme est profond plus il est dangereux par rapport justement à ces mouvements de plaques tectoniques donc il ya les plaques qui s'écartent qui laissent remonter la lave donc le magma en fusion ça crée un volcan ou une île ou une autre structure visuelle terrestre ou tout simplement quand il ya un chevauchement donc il y en a une qui va descendre et une qui va monter c'est je vous montrerai cet été quand on partira en vacances notamment dans les gorges du verdon pour ceux et celles qui ont l'habitude d'aller faire du canoë et là bas comme nous on fait chaque année vous voyez justement cette ce mouvement des plaques donc il ya des plaques qui sont à peine à 45 degrés et il ya un tronçon pendant qu'on fait du canoë ils sont carrément à 90 degrés c'est relativement impressionnant donc on voit vraiment qu'il ya que les montagnes dans les gorges du verdon parce que ce sont des montagnes parce que ce sont les alpes ont été créés par rapport à cette structure de une qui descend une qui monte voilà donc vous imaginez un petit peu la puissance à ce moment là du séisme pour pouvoir avoir mis à la base quelque chose qui était horizontal complètement vertical voilà mais ça on parle d'il ya des millions d'années et des milliards d'années éventuelles donc par rapport à tous les messages que vous m'avez envoyé justement sur les volcans qui sont en train de se réveiller un peu partout dans le monde j'ai les alertes également sur mon téléphone je te remercie encore une fois jean michel de m'avoir guidé vers ces logiciels qui nous qui alertent donc des mouvements sismiques planétaires mais également au niveau des éruptions volcaniques minimes soit elle en temps et en heure donc là sur un magazine je vous je vous le montre vite fait sur l'écran voilà donc l'islande une éruption volcanique prévue dans les prochains jours de nombreuses secousses ressentis donc ce n'est pas joli c'est pas joyeux ce que je suis en train de vous annoncer c'est malheureux et malheureusement il fallait s'y attendre donc ce n'est comme je vous ai dit c'est une chaîne volcanique l'islande n'oubliez pas vous avez l'allemagne et vous avez l'islande qui au dessus et en ce moment ce n'est pas qu'aujourd'hui c'est tous les jours il y a des secousses sismiques je vous ai partagé sur facebook à mes amis que je considère mes amis et ma famille je vous ai partagé justement l'imprimé écran hier soir d'une secousse sismique de 5,5 qui était alarmante la preuve en est donc il y à 11 heures ils l'ont annoncé donc là malheureusement on est dans la prédiction de ce que je vous ai annoncé annoncé malheureusement je vous ai dit si j'en parle autant si on m'en fait on le fait ressentir autant malheureusement c'est que c'était relativement proche dans le temps parce que ça fait des années que je ressens cette catastrophe sur l'allemagne et je reste sur l'allemagne énormément parce que ça va être le point malheureusement émergent de tout ce changement au niveau déjà géographique mais au niveau climatique il ya eu un changement climatique à un moment donné du malheureusement à cette éruption et comme je vous ai expliqué le volcan qui se trouve sous le lac parce qu'il n'est pas visuel il est souterrain il n'est pas en cheminée comme on a l'habitude de voir les montagnes sans chapeau avec la curve il n'est pas en cheminée il est sur 400 km de circonférence de circonférence donc c'est 400 km qui vont faire comme ça ils vont se soulever et ça va être catastrophique voilà donc c'est pas joyeux ce que je vais vous annoncer cette voyance là ne va pas être très rigolote et je m'en excuse déjà parce qu'habituellement je vous amène toujours une une connotation positive là c'est vraiment pour vous alarmer il quand même il préconise l'islande est en train d'évacuer donc ce n'est pas rien ce n'est pas de l'abruti c'est ce que je vous dis ce que l'on vit à l'heure actuelle économiquement parlant c'est rien de ce qui nous attend dans un temps futur proche ou plus loin je ne sais pas là on est dans le proche par rapport à l'islande du moins eux ils sont malheureusement dans le présent mais sur ce qui va arriver par la suite je ne peux pas donner de datation il n'y a que mon amie karine qui voit de la neige mais elle sait pas si c'est cet hiver l'hiver prochain l'hiver d'après elle sent une une notion de neige allez on y va par rapport aux volcans par rapport aux volcans on va dire sur la jaune la jaune géographique au niveau de l'europe parce que ça nous concerne aussi au niveau de l'europe alors on nous dit qu'il faut quand même rester vigilant par rapport aux cartes que je viens de tirer je vais vous les montrer je sais pas si vous voyez tout parce que je mets le téléphone en l'air donc on a la carte de la paix la carte de l'oméga de la nécessité des frères et de l'alpha donc à l'envers ou à l'endroit c'est la même chose c'est la triade c'est un oracle donc il se lit à l'envers comme à l'endroit il veut dire exactement la même chose alors on va recouvrir notamment au niveau de la paix donc rester en paix parce que ils font le nécessaire l'islande est en train de faire vraiment le nécessaire pour qu'il y ait de moins de pertes humaines il y aura des pertes malheureusement animales c'est ce que je vous ai dit il faut regarder les animaux les oiseaux quand ils sont en train de partir les insectes quand ils sont en train de fuir là il faut se dire c'est imminent tout simplement c'est imminent sur l'oméga on tire la carte du temps donc c'est pas le temps au niveau de la durée c'est le le temps au niveau de notre atmosphère donc il ya une notion de changement de temps donc c'est normal parce qu'il est en train de cracher donc automatiquement contre quand il crache il crache de la cendre et ça assombrit inévitablement le ciel cela dégale cela déverse des autres des émanations toxiques tels que le soufre et le dioxyde de carbone donc pour les personnes à fragilité respiratoire cela peut amener de graves conséquences hop donc il va se il bouillonne je là il ya la carte de l'illusion donc la carte de l'illusion c'est une carte qui est quand même jaune et orange qui fait penser à du feu il ya de la lave parce qu'elle est pleine de j'allais dire au désir des idées oui oui donc ça va vous faire rigoler quand je vais dire ce mot là évidemment voilà vous regardez quand vous observez bien la carte donc là ce n'est pas l'interprétation c'est de la lecture de cartel pour l'instant après je vais vous expliquer donc on voit bien justement le tout le schéma donc on peut imaginer la lave à ce niveau là on peut imaginer réellement la lave donc oui malheureusement il n'a pas fini de s'arrêter il y aura une il ya une notion de pause mais c'est un peu comme quand on a une maladie et qu'on est sur la fin on a une passage de résilience donc ce passage de résilience et bien ce volcan va l'avoir également voilà ça va se calmer le ciel sera totalement dégagé et après là il va falloir s'affoler derrière quelques temps après faudra s'affoler donc je retire par dessus et l'élévation voilà donc effectivement il va il va sauter à un moment donné va réellement sauter il ya de la lave qui coule il ya vraiment me parle de lave en fusion donc lave en fusion voilà la rémission sandrine c'est pas la résilience c'est la rémission autant pour moi donc ça ressemblait j'y étais presque autant pour moi désolé ma dyslexie prend le dessus par moment voilà donc la lave va couler mais je vous dis pas que ça va être rapide j'ai une notion que ça se fait en plusieurs étapes c'est ce que je ressens c'est mon interprétation c'est mon ressenti donc il ya une notion de plusieurs étapes au niveau de la nécessité comme je vous ai dit la terre a bougé les axes ont bougé les pôles magnétiques ont bougé l'équateur c'est à dire notre barre équatoriale comme on avait l'habitude à bouger le climat a changé par rapport justement à cette rotation de la planète il faut savoir qu'il ya déjà eu de par le passé depuis des millions d'années l'inversion des pôles et elle est tout à fait naturel donc la nécessité de la planète de se mettre dans un autre axe voilà moi ça c'est vraiment une étude scientifique de terrain ça c'est pas de la voyance c'est vraiment de l'étude scientifique de terrain ce que je viens de vous annoncer donc la nécessité à la planète de bouger de vivre donc on parle d'initiation donc ce n'est que le commencement d'une chaîne de volcans qui va se mettre en éruption je dis pas que tous vont exploser ou imploser parce que vous avez aussi les volcans sous marins faut pas l'oublier donc c'est ça va pas tout se mettre d'un coup parce que vous imaginez si tous les volcans exploser d'un coup ben du coup au revoir tout le monde quoi c'était bien sympa de vous avoir connu on se fait une bring avant voilà donc voilà ça va être vraiment une chaîne volcanique c'est vraiment cette notion de chaîne volcanique qui est là donc ça va ça va malheureusement comme un effet de domino voyez les jeux notamment chez les chinois ils adorent faire ces concours là mettre des dominos faire des structures donc les dominos tombe mais ça va faire la même chose ça mettra peut-être des centaines d'années mais c'est en train de se préparer c'est en train de s'opérer donc voilà donc une fois que il y aura tout ça qui sera stabilisé notre lâche part notamment au niveau de l'islande bizarrement il y aura une cause à une cause à effet derrière une récupération parle de politique au niveau de l'islande j'aime pas parce que là ils sont en train de mélanger autant le côté naturel de la chose et l'humain va c'est pas joli encore une fois récupérer cette catastrophe mais une certaine partie une certaine caste de personnes humaines au niveau des frères la carte des frères je tire l'éternité je tire l'âme et je tire le malheur donc malheureusement pas tout le monde pourra être sauvé je dis bien pas tout le monde j'inclus pas que l'être humain j'inclus également la faune et la flore à l'intérieur donc il y a malheureusement il ya un désastre il ya un désastre au niveau d'une perte rappelez vous quand il y a eu le feu en australie il y a eu énormément énormément de koalas de mort d'animaux morts par millions voilà et c'était énormément les animaux qu'on ressentait là on parle très peu de cas au niveau de l'humain vous avez dit ça va être surtout les personnes à problème respiratoire aggravé qui vont en bâtir donc il risque malheureusement d'avoir des soucis beaucoup plus importants derrière mais j'ai beaucoup beaucoup d'animaux voilà j'ai beaucoup d'animaux c'est comme s'il y avait une impossibilité pour eux de pouvoir s'échapper de pouvoir partir il ya quelque chose qui va faire qu'ils vont être coincés et sur la carte de l'alpha donc on voit le peuple qui s'en va j'ai la carte du choix donc le choix c'est un chemin on voit le peuple qui est en train de partir de toute façon ils ont demandé à ceux qui partent voilà on part à ceux qui à ceux qui partent qu'ils aillent se réfugier se protéger la méditation ressort également donc la méditation c'est le homme donc le haut et le m donc pas le sigle de l'olympique de marseille mais vraiment le homme et il ya beaucoup de personnes qui sont en train de faire des prières c'est bien de prier l'univers c'est bien de prier mère gaïa c'est bien de prier les énergies mais les choses doivent se faire aussi naturellement c'est un processus naturel ce qui est en train de se passer et derrière chez la carte de la protection qui elle aussi du coup rejoint la carte de la méditation donc tout ceci est fait naturellement seront sauvés ceux qui doivent être sauvés et seront et partiront ceux qui ont demandé également à partir il n'y a pas forcément de nom mais il n'a pas mérité parce que pas tout le monde sait qui a envie de partir ou pas malheureusement et la dernière carte c'est la carte du delta donc c'est celle ci je vous la montre c'est là vraiment la dernière je vous la montre volontairement donc la carte du delta non il n'y a pas de projet créé par l'homme par rapport à cette chaîne volcanique voilà je préfère avertir parce que je ne ressens pas qu'elle une 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 manipulation humaine c'est en me on me répète régulièrement c'est naturel c'est naturel et c'est pas pour rien qu'on m'avait arrêt à plusieurs fois demandé de vous parler justement de ces inversions d'épaule de vous parler de de cette pseudo pollution qui est minime vis-à-vis de nous voilà je peux pas je peux tout à tout un lien tout à un effet toutes mes voyances et tous mes lives se rejoignent de plus en plus en ce moment voilà donc je suis je suis perturbé je suis désolé je ne vais pas montrer mon émotion parce que j'ai pas envie qu'on me dise que je suis bipolaire encore donc il faut juste pas oublier que j'ai un problème de la thyroïde et je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que je m'excusais déjà d'avance de mon état émotionnel et de ma fatigue qui pourrait apparaître voilà donc je le répète j'ai un problème de thyroïde donc c'est pour ça que je suis en dents de scie au niveau émotionnel et au niveau également physique des fois on voyait fatigué pourtant je ne suis pas spécialement fatigué mais mon visage mon corps montre que je suis fatigué voilà merci virginie ce qui doit être ce fera effectivement là on ne peut pas l'empêcher c'est un processus tout à fait naturel c'est comme quand tu plantes un chêne tu vas pas l'empêcher de grandir le chêne tu vas pas mettre une chape pour qu'il reste une mini chêne tu n'en feras jamais un bonsaï tu en feras un chêne c'est c'est naturel ce qui est en train d'arriver donc avec la triade ça ressort comme ceci on va partir maintenant avec le l'oracle d'or l'oracle le tarot d'or excusez moi c'est ça Sophie la planète terre vit respire tous et éternue comme nous exactement c'est c'est une matière vivante c'est une matière organique vivante c'est pas pour rien que je vous fais en ce moment des petits lives sur ma page pro le comptoir de vigny boutique ésotérique où je vous explique la composition des pierres ce n'est pas pour rien c'est pour vous mettre vraiment en condition que on a que les pierres sont vivantes que la planète est vivante que la terre est vivante que l'eau est vivante que les plantes sont vivantes tout est vivant allez on y va donc par rapport aux volcans qui se réveille au niveau de l'europe qu'as-tu à nous annoncer donc malheureusement malgré les alertes il ya la carte de pas près du tout à l'on engagement qui est sorti j'ai la carte de la roue de la fortune qui est sorti donc je vais vous les montrer ensuite et évidemment la cupidité humaine ressort derrière je suis ah j'aime pas désolé j'ai un frisson voilà donc ils sont pas prêts à l'engagement donc ça veut dire que même s'ils avaient été informés alertés préparés ils n'ont pas fait le nécessaire en temps et en heure donc c'est pour ça qu'il ya une notion où je ressens c'est mais c'est vraiment des on parle de poils donc c'est vraiment des animaux comme quoi malheureusement ces animaux là ils sont coincés ils ne peuvent pas s'échapper voilà ces amis on me dit là il ya quelque chose il ya une erreur commise par l'être humain voilà il ya une erreur commise par l'être humain par rapport au fait qu'il faut évacuer ensuite la roue de la fortune donc doit être fait ce qui doit être fait comme vous pouvez voir sur la roue de la fortune on a un soleil tout autour donc si on analyse la carte juste une analyse on peut partir du principe que là ce monsieur là qui tient la roue c'est mergaïa d'accord si on prend son axe on monte et ça ça éclate c'est comme on fait vraiment une analyse de cartes d'accord ensemble donc là c'est vraiment la lave la lave qui ressort et changement de saison il fait beau on est au printemps été il fait pas beau on est en automne le sol est gris les racines sont dépourvues de toute verdure mise à nu telle une forêt qui a pris feu qui s'est embrasé voilà et l'opportunité qui ressort et la celle là je la sens pas du tout dans une notion de positivité parce qu'il ya une notion pécuniaire derrière un rattrapage pécunier ça me plaît pas et on va profiter justement de l'empathie des gens et c'est pas joli c'est l'empathie des gens voilà on va qu'ils vont créer quelque chose et c'est pas sympathique pour pour un sou voilà je je peux pas mieux vous dire de ce qui est sorti sur cette voyance parce que c'est quelque chose qui à l'heure actuelle pour moi à sa plus grande importance et ce n'est pas pour rien regardez ils en parlent de plus en plus dans les médias dans les journaux depuis que j'ai j'ai eu un coup de panique par rapport à ce que je ressentais de plus en plus de journaux là c'est bfm quand même là on parle en france désolé ça revient pardon voilà donc ceux qui me connaissent depuis de très 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 nombreuses années connaissent comment je mon corps réagi en médiumité quand je dois annoncer des nouvelles aussi dramatique parce que c'est le cas ça va être dramatique même si derrière ça va être positif également par rapport à ce remaniement volcanique cette chaîne volcanique donc la planète vie donc la planète change la planète module voilà je vais vous faire des gros bisous je vous embrasse désolé pour ceci j'espère avoir à vous apporter prochainement une voyance beaucoup plus joyeuse je sais pas quand comme je vous ai dit mais j'aimerais bien vous amener du positif dans ce qui est en train d'arriver voilà je vous embrasse je vous fais de gros bisous passez à tous un très bon mardi nous sommes le mardi 23 juin 2020 et il est midi et demi je vous fais des gros bisous moi aussi je t'aime Stéphanie merci Stéphanie pour l'article que tu m'envoyais heureusement que vous êtes là pour m'envoyer tout ce que vous arrivez à trouver à droite à gauche parce que j'ai comme vous avez pu constater je n'ai plus le temps de chercher beaucoup de choses malheureusement je vous fais des gros bisous cette vidéo je vais la mettre sur facebook parce qu'elle a sur youtube parce qu'elle a sa plus grande importance et elle doit être entendue par énormément de personnes parce que s'il y a des personnes qui vivent en islande qui puissent également les prévenir de ce qui est en train de se tramer si jamais ils ont sont fermés aux écoutiers qu'ils n'écoutent pas les journaux télévisés comme beaucoup de personnes maintenant je vous embrasse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite